Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Il est un vulgarisateur scientifique francophone ayant le plus grand nombre d'abonnés sur Youtube. Et il représente aussi la nouvelle génération de l'émission C'est pas sorcier. Dr Nozman est notre focus du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis il est là en plateau avec nous. Il s'appelle Benoît Grunemwald et il est avec nous. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui Benoît ? On va parler des différents métiers de la tech et en particulier de la cybersécurité. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Son statut a bien failli disparaître mais la Confédération Nationale des Juniors Entreprises, la CNJE s'est mobilisée pour le maintenir coûte que coûte. Elle s'est mobilisée notamment parce que depuis 1969 la junior entreprise permet aux étudiants de découvrir le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Elle permet aussi de peser sur les politiques jeunesse. On va découvrir comment et pourquoi avec notre invité. Bonjour Alexandre Desalmeda. Bonjour Philippe. Je vous en prie, vous êtes le plus jeune président de la CNJE. On va en discuter dans un instant, juste après le focus. C'est le jami des temps modernes. Vulgarisateur des sciences, il jongle entre humour et sérieux pour devenir en 2017 le numéro 1 des vulgarisateurs scientifiques francophones sur Internet. Focus aujourd'hui sur Dr Nozman avec Jean Martineau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une addiction, pas n'importe laquelle, vraiment une drogue très très mystérieuse. Une addiction qui provoque une sensation d'euphorie intense chez les personnes dépendantes, qui les pousse à vouloir prendre de plus en plus de risques pour maintenir le même niveau d'excitation et qui est capable de provoquer chez eux de forts épisodes de manque. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'addiction au jeu d'argent. Il s'appelle Germain Olivry et en 2011, ce breton alors âgé de 21 ans, lance sa chaîne YouTube sous le nom de Dr Nozman. Expérience, découverte, explications et cassage de mythes, Dr Nozman remet le monde scientifique au goût du jour. Celui pour qui la science n'attend pas, met un point d'honneur à faire découvrir de nouveaux objets à ses abonnés, mais également à ses amis qu'il n'hésite pas à inviter. Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je suis avec Amixelle. Ça va ? Tranquille. Et moi, en fait, je voulais faire un petit bilan de tous les objets scientifiques que j'ai présentés sur la chaîne. Et je voulais finalement te les faire tester tous un par un. Bon, Alexandre, est-ce que tu es prêt ? Je ne sais pas. On va voir. C'est ton baptême de la géode aujourd'hui, finalement. Salut Lucas. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va. OK, je vais te faire tester ce qu'on appelle un gyroscope de super précision. OK ? Plus d'une décennie après son lancement, Nozman possède des chiffres colossaux. Plus de 4 700 000 abonnés sur YouTube où il cumule près d'un milliard de vues. Plus de 1 900 000 sur TikTok et 1 million sur Instagram. Dr Nozman est devenu, malgré lui, la référence scientifique des jeunes. Chacune de ces vidéos est au préalable vérifiée par des docteurs, doctorants et spécialistes dans le domaine. Ces vidéos sont donc sans risque, un moyen d'assouvir sa curiosité. En fait, il y a deux aspects. Il y a la notoriété et aussi la notoriété d'un point de vue vulgarisation scientifique. Aux yeux de pas mal de profs, d'institutions, de labos, de facs, je suis genre un peu la référence, on va dire, du contenu scientifique. Il y a plein de profs qui utilisent mes vidéos. Il y a plein d'études qui me citent. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une étude sur la consommation de la vulgarisation scientifique. C'est une étude québécoise. Et je suis cité à tous les étages. Il y a cette notoriété publique dehors, des gens. Et il y a aussi d'un point de vue un peu académique. Celle-ci me fait un peu plus stressé parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas se tromper et tout. C'est diffusé dans des écoles, dans des classes et tout ça. À la tête de la plus grosse chaîne YouTube scientifique de France, Dr Nozman n'était pourtant pas destiné à être le nouveau prof des réseaux. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, il a longtemps été en échec scolaire. Celui qui n'est ni docteur ni même bon en sciences a juste laissé place à sa curiosité pour s'instruire et sa créativité pour fidéliser son audience. Comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye. Il rapproche le monde de l'entreprise et celui des étudiants et constitue aussi le premier mouvement associatif étudiant de France. On parle aujourd'hui de la junior entreprise. Une voie rapide vers le monde professionnel qu'on vous présente aujourd'hui avec notre invité. On en parle dans un instant dans la première partie du talk. Et pour nous raconter tout ça, il est avec nous en plateau. Il s'appelle Alexandre Desalmeda. Encore bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le plus jeune président de la CNJE. La CNJE, c'est la Confédération nationale des juniors entreprises. Vous avez 21 ans et l'année dernière, à 20 ans, vous avez été élu à la tête du premier mouvement associatif de France. Déjà, première question, qu'est-ce que ça vous a fait à 20 ans d'être élu à ce poste ? J'imagine que c'est une énorme responsabilité, non ? Oui, c'est des responsabilités. C'est beaucoup de fierté, en réalité, de pouvoir arriver au bout du processus. C'est une étape qui est assez longue. L'intérêt, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. On a une équipe. C'est ça qui est aussi très stimulant. C'est que pendant quelques mois, on doit construire. Après qu'on ait été dans la junior entreprise de son école, on a travaillé avec les étudiants qui étaient soit dans le même parcours, soit dans un master qui était à côté. Là, on doit travailler avec des étudiants qui étaient en école d'ingénieur. Moi, c'était mon cas parce que j'ai une école de commerce. Avec des universitaires. Et en fait, c'est très riche comme construction. Et du coup, ça permet en effet d'arriver à la fin sur une élection par les présidents de l'ensemble des juniors entreprises. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ça. C'est une élection qui est démocratique par l'ensemble des présidents. Bon, vous avez toujours eu envie, Alexandre, de connecter les gens entre eux, de favoriser justement les synergies pour créer ensemble des projets à impact. On va en parler dans un instant. Mais c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à votre parcours depuis longtemps ? Je pense que j'ai eu la chance. En effet, moi, j'ai grandi dans un univers où j'ai des parents qui sont étrangers, qui ont toujours porté des projets qui ont eu cette vocation de créer de l'intergénérationnel. Donc très tôt, j'ai pu commencer par exemple avec ma maman qui est polonaise. Elle a créé une association qui s'appelait Il y a du monde. Et l'enjeu, c'était en effet de créer du lien intergénérationnel entre des personnes âgées et des enfants autour de contenu artistique. Donc j'ai pu m'engager dès 10 ans dans cette association. Et ça m'a donné envie de me dire que le mentorat, c'est important. Et qu'en fait, c'est cette relation, cette communauté qui peut permettre aux étudiants plus tard de se révéler. Une étape où malheureusement, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Et c'est normal, il faut l'accepter. Et on nous demande pourtant de faire des choix très tôt. Donc c'était un peu le challenge que je souhaitais relever moi avec les juniors entreprises pour permettre aux étudiants de s'engager, de tester des choses par l'action. Un peu ce principe de bac à sable qui est permis avec les juniors entreprises. Comment vous avez justement croisé justement des juniors entreprises ? Il y avait un système qui vous permettait d'en créer une ou d'y prendre part dans votre école supérieure ? Oui, alors moi je suis étudiant en école de commerce, donc je viens de l'ESCA. Et en fait, le principe, c'est que soit la juniors entreprises existe. Et c'est ça qui permet de faire en sorte que les équipes prennent en maturité et grandissent d'année en année. Soit on peut la créer en fonction des écoles. Et c'est un enjeu qui est complètement différent, mais qui est aussi riche parce qu'on doit constituer une équipe, débuter les bases d'une gestion d'entreprise avec une comptabilité, avec une équipe qui fait de la communication, qui fait du développement commercial. Et puis de la gestion d'associations classiques aussi, avec un secrétaire général qui va devoir faire les déclaratifs à la préfecture, ce genre de choses qui sont assez intéressantes. Moi j'ai pu m'engager très tôt, parce que j'ai fait une école post-bac, c'était important pour moi de passer à l'action très vite. Et donc grâce à ça, j'ai pu rentrer dans la juniors entreprise dès la première année, donc j'avais même pas 18 ans. Donc t'es vos 18 ans, oui c'est ça. Moi je suis de fin d'année, donc j'avais même pas 18 ans à ce moment-là. Et en fait, il y a eu une communication au sein de l'école. Moi je me suis dit pourquoi pas, ça me semble intéressant. J'ai eu la chance quand même en école de commerce qu'on valorise cet engagement associatif et qu'on me donne le temps pour le faire. Et donc je me suis dit plutôt que d'aller moi au BDE ou dans une autre association, qui sont aussi des choses qui sont très bien, mais j'ai préféré aller dans la juniors entreprise, parce que j'ai des copains qui ont été aussi. Et puis j'avais cet aspect contact entreprise qui me plaisait beaucoup, parce que ça va pas en opposition avec les stages et les alternances, parce qu'on les a en fait plus tard dans le parcours. Alors c'est la question que j'allais vous poser, effectivement. Est-ce que c'est complémentaire ? Oui, en fait c'est tout le principe. Moi je suis convaincu que c'est vraiment un complément pédagogique, dans le sens où quand on va faire un stage, on va être au sein d'une entreprise pendant deux mois, et c'est hyper intéressant parce qu'on va découvrir le fonctionnement de l'intérieur. Mais quand on s'engage dans une juniors entreprise, on va pouvoir en fait avoir une relation partenariale, de collaboration avec une entreprise, et on va être à côté de l'entreprise. Donc on va avoir un regard un peu plus critique, on va avoir aussi une montée en compétences qui est plus forte, parce qu'à la place de simplement être là pour apprendre, on va certes pouvoir monter en compétences, mais on va devoir quand même atteindre un niveau de qualité qui est exigeant en fonction des entreprises. Et c'est ça la force, moi je trouve, de cette complémentarité qu'on peut avoir les deux, justement. – Ces entreprises, vous les facturez, pardon, pour justement ces missions de conseil que vous leur apportez ? – Oui, évidemment, l'objectif c'est que du coup les gestionnaires de la junior entreprise sont eux bénévoles, donc ça c'est la base du principe, donc on est sur une gestion qui est désintéressée, donc c'est les associations de loi 1901, c'est important de le rappeler. Mais par contre les étudiants qui vont pouvoir intervenir sur les missions vont eux être rétribués, justement pour pouvoir partager leurs connaissances, le temps qu'ils vont allouer en fait sur ces missions. – Mais ils ne sont pas salariés, on est d'accord Alexandre ? – Non, ils ne sont pas salariés, ça c'est important de le rappeler, ils sont bien intervenants. – Comment ça fonctionne du coup ? Intervenants, donc ils font des factures à leur propre entreprise, c'est ça ? – Alors ça va passer par l'intermédiaire de la junior entreprise. Encore une fois, là, on est sur un détail technique, mais c'est important de le comprendre. L'étudiant, quand il va s'engager dans la junior entreprise, et je le dis aussi pour les étudiants qui nous écoutent, – Bien sûr. – En fait, ils n'ont aucune gestion administrative, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir en fait s'engager, postuler à une mission, il va y avoir une sélection qui va être faite du côté du coup de la junior entreprise, et ensuite, elle va mettre en relation le client, donc l'entreprise, et l'étudiant. Mais tout va passer par l'intermédiaire de la junior entreprise, c'est-à-dire que moi, ça a été un moment, ma responsabilité d'être trésorier, et bien là, je vais devoir du coup émettre une facture auprès de l'entreprise, et puis émettre un bulletin de versement auprès de l'étudiant, pour pouvoir justement le rétribuer. Mais c'est la junior entreprise qui fait l'intermédiaire. Voilà, que ce soit le plus simple pour toutes les parties. – Benoît, est-ce que vous connaissiez le principe des juniors entreprise ? – Oui, c'est un principe que j'avais déjà entendu, que je ne connaissais pas aussi bien, maintenant j'ai beaucoup plus de détails, ça me semble vraiment très intéressant pour quiconque justement veut approcher l'entreprise d'une manière différente des stages. – Effectivement, et vous êtes le plus jeune président de la CNJE, c'est quoi vos missions et vos actions au quotidien, Alexandre ? – Oui, alors il y a plusieurs choses, c'est en effet, il y a différents engagements déjà à la Confédération nationale des juniors entreprise, moi je suis donc à temps plein, c'est-à-dire que j'ai pris une césure pendant mes études pour me consacrer à la présidence de la CNJE. On a aussi une équipe qui est bénévole, donc on est une trentaine au sein de l'équipe, et ça c'est justement la richesse que je mentionnais plus tôt. – Oui, vous n'êtes pas seule. – Voilà, en école d'ingénieur, en école de commerce évidemment, en école en université aussi. J'ai la chance, par exemple, Marine qui est vice-présidente à mes côtés au quotidien, qui vient de faculté de pharmacie notamment à Strasbourg, donc c'est l'ensemble de ces profils qui sont très riches. Et puis on a aussi une équipe salariale, donc de trois personnes, donc avec un délégué général, une attachée de direction, et puis une assistante de gestion et de développement au sein de la CNJE. Donc ça permet de professionnaliser les missions, et du coup de faire en sorte que la présidence, et à forcerie moi mon rôle cette année, ça a été de pouvoir justement représenter la Confédération notamment, et de pouvoir porter justement cette stratégie, la coordination des ressources, qui est un enjeu qui est hyper important pour nous, parce que ça paraît très vague quand je le dis comme ça, mais en effet il y a beaucoup de projets qui sont portés en interne. On a un sujet, un moment, de pouvoir prioriser les choses, et de réussir à cadencer, de cadencer de manière stratégique les actions, pour faire en sorte que justement le mouvement continue de se développer. Parce qu'après c'est notre mission à la Confédération nationale des Juniors Entreprises, plus largement, de pouvoir justement réussir à former, accompagner, et dynamiser le mouvement, donc les 260 implantations de Juniors Entreprises, on reviendra je pense un peu plus tard sur ces chiffres, mais de pouvoir justement leur donner les bonnes ressources au bon moment, pouvoir leur donner des partenariats qui sont intéressants. C'est aussi une de mes fonctions, de pouvoir faire la gestion des partenariats. Donc on travaille depuis de nombreuses années. Avec des écoles, c'est ça ? Alors partenariats avec des entreprises. Des entreprises et des écoles, j'imagine. Et des étudiants, en fait, on a ces trois cibles pour faire très simple. C'est-à-dire que la Juniors Entreprises, quand elle existe, elle va travailler avec les étudiants de son école, elle va travailler avec son administration et puis ses clients. Nous, du coup, à l'échelle nationale, le fonctionnement qu'on va avoir est quasiment similaire, dans le sens où on va travailler avec des réseaux d'entreprises, donc notamment cette année on s'est engagé avec le MEDEF, parce que c'était un point qui était important pour nous, pour pouvoir justement les rendre acteurs aussi à l'échelle régionale. Donc il y a différents dispositifs qui existent, comme les Comèques 40 et puis les fédérations aussi professionnelles. On s'engage aussi avec les réseaux d'écoles. Donc on travaille avec la Conférence des grandes écoles, avec France Université. Et puis avec les réseaux d'étudiants, donc le Bureau national des étudiants en école de management et puis les bureaux nationaux des étudiants en école d'ingénieurs, qui sont des organismes, du coup, qui gravitent aussi autour des Juniors Entreprises pour qu'on puisse mener des projets ensemble, en fait, à impact. Et c'est ça qui est important, qu'on puisse à un moment mettre à profit les compétences des Juniors Entreprises, les ressources qu'elles ont, pour pouvoir justement défendre les intérêts des étudiants et leur permettre de se professionnaliser au quotidien. Et justement, les compétences, je vous propose, Alexandre, d'en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la Planète Tech. L'image et vidéo, c'est le zap et c'est l'œil de Jean Martineau. C'est l'image et c'est l'image. C'est l'image et c'est l'image. C'est l'image. C'est l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'image. ... 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